Bonjour tout le monde. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Bonjour tout le monde. J'espère que votre semaine a été bien. Aujourd'hui, je vais ouvrir des portes. Aujourd'hui, je vais ouvrir des portes. Je commence à essayer de travailler pour faire avancer un paquet de choses dans plein de directions différentes. Comme on peut le voir, il arrive plein de situations, les gens sont disponibles ou non. Donc, je sais que c'est important pour que les gens puissent avoir une trace de tout le travail qui est fait. Je sais qu'il y a beaucoup de frustration dans toutes les langues de ce que j'essaye de faire parce que les gens n'ont pas toujours la chance de capter pleinement le tout. Je sais qu'il y a beaucoup de frustrations concernant les langues et les gens ne peuvent toujours catcher tout ce que j'essaie de dire que j'essaie de dire. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de travail qu'on fait tout le monde ensemble pour s'entraider qui se perdent. C'est pour cette idée-là que j'ai pensé lancer un blog de communication en français, en anglais, puis en espagnol. Donc, on va faire de notre mieux. J'espère que ça va aider aux gens à être plus englobés, puis je vais traiter des sujets qui sont en parallèle de tout ce que je fais déjà en vidéo. Donc, j'espère que... J'espère que les gens vont être plus entourés. Et si tu peux redire. Oui. Mon but, c'est de faire que les gens puissent être entourés, englobés sur des sujets qui sont en parallèle de tout le travail qu'on fait déjà. Je voudrais que les gens soient soutenus et à faire différentes choses. Je ne sais pas comment dire. Est-ce que tu peux juste reprendre, peut-être, Mario, à ce moment-là? Oui, avec plaisir. Ah, mais il est en train. Je peux aider. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci, Céline. Donc, c'est ça. Ce que j'essaie de dire, c'est... J'essaie de faire... Le blog, mon but, c'est de faire des choses en parallèle de tout le travail qu'on fait aussi dans les charges, en vidéo, etc. J'essaie de rajouter des choses additionnelles en parallèle dans les trois langues. Quand tu parles de blog, tu as mentionné tout à l'heure, parce que je t'arrivais un petit peu tard, tu vas dire les blogs. Je suis en train de créer un blog sur mon site Internet pour essayer d'aider que les gens aient la même information dans les trois langues, pour que les gens en anglais puissent consulter seulement en anglais, en français, seulement en français, en espagnol, seulement en français. Donc, sur Mario's website, Jayatai, il va essayer de donner tous les types d'informations qui travaillent avec ce que nous faisons maintenant. pour donner plus d'informations dans les trois langues. Il va y avoir un blog dans les langues. Donc, l'on peut dire qu'une personne peut aller à l'anglais de blog et ils vont trouver toutes les informations qui sont appellées qui sont appellées sur ce que nous faisons. Donc, ce que nous faisons en termes de process, mais qu'il y a plus que nous faisons à l'adresse, ou même quelque chose complètement différent, mais en order pour support vous dans votre évolution. Le travail que je suis en train de faire actuellement, c'est essayer de vous aider à comprendre puis à suivre la trace de votre nom d'âme. Donc, ce que je vais faire maintenant c'est d'aide et de vous soutenir pour que vous puissiez suivre la trace, la route de ce que c'est votre nom d'âme. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas à quoi sert leur nom d'âme. Personnellement, ça fait au moins 19 ans que j'ai reçu mon nom d'âme puis dans les derniers 3-4 ans, c'est là que je commence à saisir l'importance puis la puissance du nom d'âme. Aujourd'hui, je comprends beaucoup plus pourquoi Maha donne le nom d'âme pratiquement en commençant le cheminement spirituel. Parce que ça prend justement longtemps avant de commencer à comprendre comment on peut réaliser puis comment on peut concrétiser son nom d'âme dans la vie physique. Ce que je réalise, c'est que je suis très limité dans le nombre d'heures dans la journée. Je suis malheureusement limité à 24. J'aimerais en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, mais il manque de connaissances, de conscience, de temps à gérer à travers toutes mes responsabilités civiles que je possède déjà. comme je dis souvent, pour moi, vivre sa vie physique, c'est intégrer tous les rôles aux meilleurs de ses capacités. c'est un peu d'apprendre à jongler avec différentes balles. Il y en a une, c'est mon rôle de père, il y en a un autre, c'est mon rôle d'amoureux, il y en a un autre, c'est mon rôle de travailleur, etc., etc. On continue avec le maître, le guide spirituel, etc., etc. Pour moi, c'est important de ne pas laisser un de ces rôles-là tomber. C'est important de faire de son mieux, mais je me rends compte que je suis limité. aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est j'ai besoin de ressources. La première place où je viens chercher, c'est parmi vous. Le premier lieu que je fais aujourd'hui, ce que je veux faire c'est trouver des ressources et l'un des premiers places où je vais trouver des ressources c'est vous. J'aurais besoin, s'il y a des gens intéressés, des gens disponibles, des gens, j'ai besoin de lecteurs, de correcteurs. Hold on. Donc, si les gens sont intéressés, and wanted and have certain maybe expertise or knowledge that I can support, I would need. J'ai besoin des lecteurs, lectrices, besoin des correcteurs, correctrices, besoin des traducteurs, traducteurs. People that will read stuff, material, people that will translate material. Correct. Corrected. Correct. You know, make some corrections in the documents. so it's all written, c'est tout écrit. De quoi tu parles? Je suis rendu à sept pages pour la, j'appelle ça ma troisième bouteille à la mer. J'ai sept pages de prête. There's a document, a seven page document that is almost ready that would need some reading, proof reading, correcting and translating. Fait que s'il y a des gens, j'aimerais ça, parce que là, moi, évidemment, je pars en français, c'est ma plus grande force. So I start in French, it's my biggest strength. So if there's anybody in the other languages. Puis après ça, évidemment, je sais qu'on peut utiliser Google Translate par après, mais avant de traduire, j'aimerais ça y corriger pour qu'il y ait le moins de fautes dans les autres langues. Puis je resterais humble et très conscient, même en français, ma seule force, c'est vraiment l'oral. And I will stay humble that even in French, my strength is even way more talking than writing. Donc j'essaie de faire de mon mieux, mais je me rends compte que j'ai besoin d'aide. I'm trying to do my best, but I realize that I need help. La paye est à peu près inexistante. The paycheck is almost inexistent, so it's mostly volunteering. Fait que c'est vraiment, l'important, c'est le cœur, investir le cœur puis la conscience. C'est ça que j'essaie de faire. Trying to invest the heart and the consciousness. Si j'aime, excuse-moi, Sandra. Yeah, no, it's okay. Si jamais un jour, il réussit à avoir de l'argent qui se dégage, ça me fera plaisir de partager. If one day there is a financial return on these, it'll be a pleasure for me to share with you. J'aime mieux vous avertir tout de suite, je vise 1%. Si jamais un jour, il y a de l'argent, ceux qui vont m'aider, je vise 1% de retour sur l'argent qui rentre. Le retour à toi ou à eux? À eux. So the return that I'm aiming at to give you back is 1%. Donc, j'ai de la place pour 99 collaborateurs au maximum. There's room for 99 collaborators max. C'est un peu une blague, mais c'est très réel aussi. Bit of a joke, but it's still, there's some truth in that. Parce que je me rends compte que seul, je n'y arriverais pas. I realize that alone, I am not going to make it. Donc, c'est ça. Fait que mon but, c'est d'essayer de créer une immense roue qui peut aider les gens à devenir de plus en plus facilement conscient. So my goal is to create this wheel that will allow the most people to expand their consciousness. Parce que je me rends compte que la plupart des êtres humains qui sont conscients travaillent à ceux qui sont capables d'investir dans leur conscience. I'm not sure I understand what you're saying. Je ne suis pas certaine que je comprends ce que tu dis. Ce que je réalise, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des êtres humains qui sont conscients sur Terre, ils n'ont pas beaucoup de temps à gérer la conscience sur le long terme. Ils laissent les autres, comme exemple le Christ, il a accepté que lui venait livrer un message puis il a laissé les autres, les apôtres, les prêtres, les évêques, tout le système catholique prendre en charge l'essence de son message. So the people that are coming here very conscious, they will usually use others like acharyas and priests and teachers to transmit the essence of the message, but not necessarily, so they will work, they will not necessarily work on the expansion, c'est ce que tu veux dire, qu'ils ne vont pas travailler nécessairement à l'expansion du message. C'est parce que ce qui arrive, c'est que par défaut, celui qui transmet le message, normalement, il abandonne son message. Ça limite beaucoup l'interaction entre la conscience émise et la conscience transmise. La conscience émise et la conscience transmise. So it's hard to connect with the consciousness that it's expressed or it's flowing out and the one that it's transmitted. Parce que moi, ce que j'aimerais réussir à vous transmettre à vous tous et tous ceux qui vont suivre dans les décennies et les siècles à venir, c'est la rapidité de la récupération de l'essence de ce que vous êtes. c'est d'increcer la capacité de rassurer ce que vous êtes dans votre essence plus rapide. Parce que je réalise que la plus grande perte de temps sur Terre, c'est de récupérer la conscience qu'on a eue dans le passé. Le plus de temps qu'on a passé et qu'on perd dans notre vie humaine est de retourner au niveau de conscience qu'on a eu dans nos autres lives. On va faire une question rapide. Si je vous demandais à tout le monde, peu importe où vous êtes actuellement dans votre vie spirituelle, on recule il y a 20 ans passés. Et je vous dis que vous allez rester pour le restant de votre vie dans la pensée que vous aviez il y a 20 ans. est-ce que plusieurs d'entre vous pensez que vous seriez beaucoup mieux de ne pas avoir la conscience spirituelle? Est-ce qu'on voudrait quoi? Est-ce que vous pensez que de ne pas avoir accès à la voie spirituelle, vous seriez beaucoup mieux aujourd'hui? Ma réponse à moi est clairement non. Pour moi, la conscience spirituelle a fait et continue de faire que je deviens un meilleur être humain sur Terre. Malheureusement, je suis conscient que beaucoup d'êtres humains puissants ne peuvent... Excuse-moi, vas-y. Unfortunately, I understand that a lot of powerful spiritual beings don't have... Continue. Je me rends compte qu'il est facile de se perdre dans les voies de l'humanité. It's easy to get lost in the different routes, road, path of the humanity. Parce qu'il y a beaucoup de distractions très intéressantes. Because there's a lot of interesting distractions. La sexualité, la télévision, la comédie, etc., etc., il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont plus agréables que d'être conscient à vouloir s'améliorer. There's a lot of distractions that are more fun. Sex, TV, you know, any luxury of, you know, being entertained, entertainment, that it's much more fun than being focused on our evolution. Combien de personnes font des résolutions de début d'année qui ne tiennent que deux ou trois semaines sur 52 semaines? How many people make, you know, new resolution at the first, you know, at the beginning of the year, but they're only maintaining for just a few weeks? Personnellement, consciemment, je ne vise pas à avoir des millions de personnes intéressées par mon travail. Personally, I don't expect to have millions of people to be interested in what I do and how I do it. Mais si je peux convaincre quelques personnes à choisir la voie de la vertu dans les continuités, la persévérance et la constance, je sais que l'humanité entière va mieux s'emporter. If I can find a few people that are willing to really be focused on, you know, regularity, steadfastness and commitment to this path of expanding the consciousness, it will have an impact on the whole humanity. and I want to have this accessibility to be as possible for everyone in terms of financial means. There are people sometimes that will commit to something and give their word but it has not much value. Lorsque j'ai reçu le titre d'acharya. On m'a dit que je devenais au service de l'humanité et non l'inverse. They told me that I become in service to the humanity not the opposite. Et pour moi, c'est très sérieux l'engagement que j'ai pris en recevant ce titre-là que je ne voulais pas. d'ailleurs, il y a des gens qui sont témoins ici. Quand j'ai reçu ce titre-là, je ne savais même pas ce qui se passait. On m'a demandé de venir m'asseoir. et on a fait les bénédictions et les prières et je voyais les gens dans la salle qui se mettaient à pleurer. Plusieurs personnes qui pleuraient ne savaient même pas ce qui se passait. Quand ça a été terminé, on m'a dit voilà, tu es maintenant évêque. J'ai dit je ne veux rien savoir d'être un évêque. La réponse très intelligente et très consciente qu'on m'a donné, ce n'est pas grave, tu l'as tout le temps été. Intelligente et consciente. J'ai été chanceux parce qu'on a pratiquement jamais exigé rien de moi. Lorsque je remettais en doute mon titre on me revenait toujours en disant de toute façon Mario, tu n'as jamais arrêté de donner autour de toi. ce qui est drôle pour moi quand je recule dans mon passé, quand j'avais sept ans, j'avais des amis qui venaient me consulter pour leur donner mon opinion à sept ans. ce n'est pas un chemin normal. j'ai même eu des adultes qui sont venus voir quand j'en avais douze pour avoir mon opinion sur des situations difficiles qu'ils vivaient. j'avais pas de titre à cette époque-là. Mais c'est vrai que j'ai toujours consacré ma vie aux mieux-être des humains qui m'entourent. aujourd'hui que je commence à sentir que je suis capable de faire un gros impact sur les gens qui m'entourent et sur ce qui s'en vient de l'humanité. J'ai décidé de ne pas lâcher ce que je devais faire mais de prendre la responsabilité de ce qui doit être. ce projet-là des 1008 je trouvais ça complètement fou. Honnêtement je pensais qu'il n'y avait personne qui serait intéressé à faire ça. et je pense que je n'ai pas essayé de vendre mon produit. J'ai voulu proposer quelque chose et non pas imposer quoi que ce soit. Aujourd'hui vous êtes encore là plusieurs la rétroaction je comprends et je ressens que le travail se fait. Et aujourd'hui j'ai obtenu beaucoup de gens avec vos commentaires que je ressens et je sais que le travail se passe quelque chose se passe l'impact est là. Et je me dis si moi j'avais eu accès à tomber par le hasard de l'humanité sur une série de vidéos comme ça moi ça m'aurait aspiré à devenir meilleur plus vite. Si je avais dans ma vie avais ce genre de vidéos ça m'aurait aidé à m'inspire et à m'élever et à devenir une personne personne puis quand je regarde mon ado qui est intéressé j'en ai un autre qui n'a aucun intérêt mais j'en ai une qui est intéressée. donc quand je regarde dans ma vie humaine j'ai un jeune qui n'est absolument pas intéressé et l'autre qui n'est totalement intéressé quoi que j'ai remarqué que la personne non intéressée commence à bouger son oreille lorsque mon enseignement commence. I've noticed that the one that is not interested whenever I start the teaching that teenager has these headphones and he just opened the headphones to kind of listening. Il bouge son 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 headphone comme ça là. Yeah. Pendant qu'il joue à des jeux vidéo. Il arrive même parfois qu'il me pose une question après mes enseignements. C'est juste ça que je veux essayer d'allumer dans le maximum d'êtres humains sur Terre. That's the only thing I want to trigger sparkle in the maximum quantity of people on humanity. Dernièrement, j'ai entendu plusieurs fois dans ma vie, mais dernièrement, je l'ai entendu beaucoup. Pour toi, ce n'est pas pareil, c'est facile. Je suis loin d'être d'accord avec ça. combien de personnes d'entre vous seraient prêtes à se faire battre jusqu'au point d'arriver des commotions cérébrales sévères avant qu'on arrête de frapper sur vous? commotions commotions cérébrales que moi j'étais obligé d'emprunter pour réussir à m'incarner ici et maintenant. C'était l'opportunité disponible pour moi. ce que j'ai compris le plus dans ma vie c'est que j'ai jamais refusé une bonne opportunité. c'est un peu ça que j'essaye de générer puis de créer autour de moi. That is what I'm trying to generate and create it around me. Si jamais quelqu'un s'intéressait j'ai besoin de l'aide. So if somebody feel that you would be resonate with you and you are willing to I will really appreciate your help. Voilà ça termine pour aujourd'hui ma petite intervention. And my intervention of today. Un immense merci. On va faire maintenant le I. Thank you immensely to all. We are now going to do I. Puis aujourd'hui c'est ma dernière journée pour le I. So today will be the last day that we will do together the I. La semaine prochaine je vais commencer à supporter le I. Next week I will start supporting the A. Si jamais je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont deux il y a beaucoup de caméras fermées je ne sais pas si vous êtes deux trois ou plus I don't see all of you because your cameras are closed but if you are more than one person in the room si vous avez go d'expérimenter quelque chose d'intéressant si vous avez à partir de deux vous pouvez vous asseoir une personne en face de l'autre puis vous respirez pour faire résonner le I et le partager avec ceux qui vous entourent toujours à votre capacité respiratoire à vous il y en a qui vont avoir des capacités plus courtes puis il y en a qui ont des capacités plus grandes d'expérimenter 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 longer than others it's all right doesn't matter just follow your own rhythm and if you always so far practice it alone and you do it with others you'll feel a different vibration alors c'est si vous avez toujours pratiqué seul votre I puis que là vous le faites avec d'autres vous allez voir que c'est une autre expérience en termes de vibration alors on y va pour combien de temps Mario je sais pas le temps qui me reste il me reste du temps mais je vais partir le chronomètre je vais dire à la fin combien de temps qu'on a réussi à faire si jamais il y en a qui n'ont pas eu la chance de commencer la charge faites juste vous asseoir et sentez et ressentez l'énergie que ça peut créer et générer en vous si jamais ça vous appelle ou vous interpelle vous allez savoir que ça peut être un processus intéressant pour vous if it resonates with you if you're attracted to then you know that it's a process that could be interesting for you to do merci Sandra on pour on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501